Bonjour, comment vas-tu ? Est-ce que tu passes une bonne journée ? Est-ce que ça va pour toi ? De mon côté, ça va. Écoute, je vais bientôt être en vacances, quel bonheur ! Je te raconterai, quand j'entrerai de vacances, tout ce que j'ai fait, ce que j'ai aimé, les sensations que j'ai ressenties. Je reste, tu sais, tout proche de chez moi. Voilà, je voyage pas du tout cette année pour les vacances, et en même temps, je me dis que j'ai plein de belles choses à découvrir dans ma région. Années un peu particulières, vacances un peu particulières, puis c'est l'occasion de se reposer, donc ce n'est pas plus mal. Alors écoute, on se retrouve pour la deuxième partie de l'unboxing de ma commande Romwe, une commande que j'ai faite sur le site alors qu'il y a plein de promotions en ce moment et qu'ils sont en train de mettre en avant plein de nouveaux articles pour Back to School, la rentrée, rentrée des classes, rentrée de septembre. Donc c'est l'occasion de découvrir plein de choses. Alors comme je te le disais dans la première vidéo, il y a des articles un petit peu hors du commun, ou en tout cas que moi je n'ai pas trop l'habitude de porter. Puis d'autres un peu plus classiques. Mais voilà, j'ai voulu tester des choses un peu différentes aussi. Puis des fois sur les sites, on voit des choses originales et on n'ose pas trop les acheter, on ne sait pas trop. Donc je me suis dit comme ça, j'allais essayer. Tu vois ce que ça donne et tu vois aussi. Et tu me diras d'ailleurs si ça te plaît ou pas du tout. Est-ce que ça me va ou pas du tout. Alors c'est parti pour le premier. Ça fait partie des articles où on ne sait jamais trop quoi en penser. Comme tu le vois, j'ai osé les motifs. Donc là ce sont des motifs carreaux, un peu tartants. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est le motif tartant. Donc comme toujours, tu retrouveras les liens des articles en dessous de la vidéo. Comme ça, tu peux aller cliquer pour voir leurs prix. Généralement, c'est des petits prix. Très abordables. Tu peux aller sur le site romoui.fr et je te laisse mon code promo. Tu peux en bénéficier pour avoir 10% de réduction. Dès que tu passes une commande de 29€. Donc je trouve que ça vaut le coup. J'aime bien quand il y a des ponts de réduction. Où il ne faut pas que ça commence à une commande de 100€, 150€. Parce qu'on ne fait jamais forcément des commandes de ce montant là. Alors voilà l'article en question. Donc tu vois un peu ce motif avec des carreaux comme ça. Où on trouve la couleur rouge, un petit peu de violet. Du jaune, du vert, pas mal de couleurs. C'est vrai que c'est assez original. Là c'est un débardeur. Qui est également un body. Un petit peu échancré comme ça. Et à l'arrière, il est comme ça, tout simple. Donc il se passe directement comme ça, par la tête. Il n'y a pas de fermeture éclair. Mais on voit que c'est, tu vois, très très stretch. Donc ça c'est parfait. Ça va bien s'étirer. Et là j'ai pris une taille S. Qui a l'air assez grand. Je ne sais pas, vu comme ça. Peut-être pas. Et donc là, on a à nouveau moyen de régler à l'arrière. La hauteur des bretelles, ça c'est top. Toutes petites bretelles, toutes fines. Les fameuses petites bretelles spaghettis. Donc là je recommande de mettre un soutien-gorge-bandeau sans bretelles. Très très pratique. Invisible au niveau du haut. Ou alors il existe des petites bretelles transparentes. C'est vrai que c'est super pratique aussi. Invisible. Donc l'intérieur, tu vois, c'est l'autre côté du tissu. Donc c'est tout blanc. Et l'imprimé, il est vraiment sur la partie extérieure. On voit que les coutures sont bien faites. On n'a pas de fil qui dépasse. Tu vois, tout est bien régulier. Alors voilà, c'est vraiment un motif dont je n'ai pas du tout l'habitude. Mais je me suis dit, allez hop, on se lance. On essaye. Il y a une petite bordure comme ça en haut. Alors ce qui est dommage, c'est que ça n'est pas raccord par contre, regarde. Avec les bandes. Bon ça va, c'est pas trop choquant, mais quand même c'est un peu dommage. On en a aussi sur le côté. Pour en même temps, ça permet de voir qu'il y a justement un petit empiècement de tissu. Sinon, on ne le verrait pas. Bon, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. On va voir. On va essayer. Et pour ce faire, j'ai pris un autre jean. Les jeans. Comme je te disais, je voulais essayer les jeans sur le site. Parce qu'à ces prix d'art, il y a moyen de se faire plaisir. Et on a toutes et tous dans nos garde-robes. Des jeans qu'on aime porter au quotidien de manière très confortable. Et sur le site, il y a également des articles pour hommes. Donc là, c'est un jean pour femmes. Donc, dans la première partie de la vidéo, je t'ai montré un jean qui était bleu marine, bleu foncé, blue jean. Et là, j'ai voulu tester un bleu plus clair. C'est une couleur qui peut être très très sympa. C'est une couleur qui se marie très bien avec un haut blanc également. Ou un haut noir. Parce que ça va trancher en termes de couleur. Donc, tu vois, la couleur, c'est exactement ce que je voulais. Un bleu très clair comme ça. Avec des vraies poches à l'arrière. J'aime bien la taille de ces poches, tu sais, en fonction de la taille, de leur positionnement. Ça va jouer un petit peu sur la silhouette arrière. Et je trouve ça bien quand on a des poches qui soient ni trop grosses, ni toutes petites. Là, elles sont bien, tu vois, positionnées un petit peu en hauteur. Très sympa. Et on a des boutons qui sont argentés. Et là, donc, j'ai repris taille M avec la possibilité de mettre une ceinture pour que ce soit un petit peu plus resserré à la taille. Et on a ici cinq poches. Deux poches à l'avant, la petite et les deux poches à l'arrière. Et tu vois, toutes les piqûres, donc, c'est avec un fil de couleur un petit peu, je dirais, un peu orangé, tu vois. Un petit peu comme sur le jean bleu foncé, d'ailleurs. Donc voilà, on est sur un jean qui est coupeux, droite, un petit peu skinny même, d'ailleurs. On peut faire un petit tourlet en bas en retournant le bas du pantalon. Et la matière, il n'y a rien à dire. C'est vraiment la vraie matière jean. C'est un petit peu stretch, regarde. Ah si, là, oui, c'est stretch. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça donne les deux articles ensemble ? Je ne sais pas si c'est très, très bien assorti. Bon, en tout cas, ça permet donc de voir le haut. Tu vois un petit peu ce motif. Je ne sais pas trop quoi en penser, je t'avoue, parce que je n'ai pas du tout l'habitude. Donc, je ne sais pas. C'est assez surprenant. J'aime beaucoup le rouge, mais c'est vraiment un motif que je découvre pour le jean. J'adore la couleur. Je trouve que c'est vraiment une super couleur. On peut le resserrer à la taille avec une ceinture. Ça, c'est très pratique. Et je trouve que, voilà, l'ensemble, je ne suis pas sûre que je mettrais ces deux couleurs ensemble. Je pense qu'il vaut mieux mettre un pantalon noir en bas, avec ce type de haut. Ouais, je pense que du noir, ça irait mieux. Mais voilà. Donc, ça fait quand même un petit style assez unique, en fait, avec ce top. Bon. Alors, voilà. Je ne sais pas trop quoi pincer du haut. En tout cas, les jeans, super bonne qualité. Vraiment, j'adore. Très, très joli. J'aime bien la coupe, le design. Très, très bien. J'adore. Alors, je continue. Ah oui, alors là, c'est un ensemble de pièces. Alors, pareil. Là, c'est une couleur dont je n'ai pas trop l'habitude. C'était d'ailleurs une abonnée qui m'avait suggéré de prendre un article de couleur un peu kaki. Donc là, ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est qu'il y a un top. qui est un top tube. Tu sais, c'est un top comme ça, qu'on va enfiler. Et il n'y a pas du tout de bretelles au niveau des épaules. On vient juste l'enfiler. Et ce que j'ai bien aimé, c'est ce petit détail un peu arrondi, comme un cœur, qui n'est pas tout droit. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont tout droit. Et là, il y a un petit arrondi, comme ça, au niveau du décolleté. Je trouve que c'est très, très féminin, très joli. Alors, il est très proche du corps parce qu'il doit tenir, tu vois, tout seul. Et il n'y a pas de fermeture éclair. Il s'infille directement. Et on est sur une matière vraiment coton. Je vais déplacer les petits pochons. Donc, coton qui est côtelé. C'est une belle matière qui se tient bien. Très sympa. Un petit peu stretch, bien sûr, pour que ça vienne complètement épouser la forme du buste. J'ai hâte d'essayer. C'est la première fois que j'ai un top comme ça et j'avais vraiment envie d'essayer. Donc, il est un peu crop top. Je pense qu'il va être un petit peu court. Et alors, ici, voilà ce dont je te parlais. C'est un short. Donc, les deux sont vendus ensemble. Attends, il y a une petite sangle comme ça à la taille. Et donc, on a un short en tissu. Donc là, on doit pouvoir faire un joli nœud à l'avant. Hop. Je l'enlève. Donc, c'est avec un bel élastique à la taille. Et puis, en bas, c'est comme ça, il y a une sorte d'ourlet. Ouais, en bas, mais qui est déjà fait. Très bien. Comme ça, ça fait une belle finition, tu vois. Je pense qu'il est un peu court. En même temps, on peut l'abaisser un petit peu au niveau de la taille. Faire le nœud devant. C'est une couleur que je ne mets pratiquement jamais. Je crois que je n'ai rien de cette couleur-là, si je ne m'abuse. Donc, on va essayer. Parce que c'est vrai qu'avec le noir, ça se marie très bien. Bon, ça fait des couleurs un peu sombres, mais ça peut être sympa aussi. Ecoute, je découvre en même temps. Par contre, la matière a l'air quand même de se froisser assez facilement. Il faudra que je le repasse. Mais c'est vrai que j'aime bien te montrer, comme ça, au naturel, ce que ça donne au niveau du tissu. Et ce qui se tient bien. Et ce qui se froisse. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme un mélange. Un mélange de coton et de lin. Donc, à la fois bien léger, tu vois, pour l'été. Mais qui peut-être aurait une petite tendance à se froisser. Donc, attention. Allez, on essaye tout ça. Donc, voilà une tenue très moderne. On voit beaucoup et de plus en plus de femmes qui s'habillent comme ça avec un top épaule nue. Donc, vraiment avec ce top tube qui est très, très féminin. Qui met vraiment en valeur le corps de la femme, je trouve. Et puis, un petit short. Voilà, un petit short décontracté en bas. Donc, ça vient faire un look vraiment sympa avec ce contraste. Un haut très, très féminin. Qui fait d'ailleurs assez chic. Moi, je trouve. Quand les épaules sont dénuitées. Le bas, beaucoup plus confortable. Très sympa. Pour l'été, voilà. C'est un look encore différent. Mais qui fait très, très joli. Ouais. Très sympa. Je pense que... Enfin, j'espère que tu approuveras. Et que tu aimeras. C'est pas tout à fait mes couleurs habituelles. Ça, c'est clair. Mais écoute. Ouais. Je trouve ça sympa. Alors, on continue. J'ai pris une robe toute simple, toute noire. D'ailleurs, je vais certainement prochainement faire une commande avec plusieurs petites robes noires. Ça m'a été suggéré par une abonnée. Pour voir un peu les différents types. Comment on peut accessoiriser une robe extrêmement simple. Et la transformer en robe vraiment sympa, chic, élégante, sophistiquée. Donc là, c'est vraiment la petite robe noire extrêmement simple. Mais j'ai beaucoup aimé sa coupe. On a une fermeture éclair à l'arrière. Donc ça, ça va permettre vraiment de pouvoir l'enfiler tout simplement. Hop. Et en bas, elle est un petit peu évasée. Un petit peu style robe patineuse. On a un tissu qui est bien opaque. Ouais. Vraiment le tissu synthétique, mais tu vois, quand même assez épais. C'est pas des tissus tout petits légers. Ouais, c'est un tissu qui se tient bien. C'est vraiment le tissu que j'adore. Et devant, eh bien, il y a une encolure qui est carrée. Je trouvais que ça changeait par rapport à d'habitude. Souvent, j'ai des encolures col en V parce que j'adore. Mais c'est vrai que le col carré, ça fait très, très joli également, je trouve, pour le buste. Et en fait, à l'arrière, on a exactement la même chose. Et ça, ça fait partie des petites robes toutes basiques, toutes simples à avoir. Qui sont très peu chères sur le site. Et regarde, moi j'adore parce que vraiment toutes les piqûres sont impeccables. Des deux côtés. Tu vois, il n'y a pas de pâté de fil ou... Tu sais, l'endroit où on fait la fin de la piqûre. Le nœud. Non, tout est vraiment bien. Ça fait plaisir. Tu vois, même ici. Au niveau des bretelles, par exemple. Tu vois aussi les piqûres. Franchement, c'est de la bonne qualité. J'aime bien. Après, c'est tout simple. Matière bien légère, comme ça. C'est vrai que dans le temps, ce type de matière, ça ne s'use pas. Donc ça, j'aime beaucoup. Bah écoute, ça m'a l'air vraiment sympa. Je vais essayer de la sortir avec une petite ceinture quand même. Pour amener une petite touche d'élégance supplémentaire. Voilà la robe une fois portée avec une belle ceinture. Je trouve que ça change tout de suite l'allure de la robe. Je vais te la montrer également sans ceinture. On peut mettre une ceinture de couleur. On peut mettre une ceinture avec une jolie boucle. Et d'une petite robe toute simple. On la fait se transformer en une robe élégante. Là, c'est vraiment la robe la plus simple qu'on puisse imaginer. Puisque le haut et l'encolure sont très simples. Le bas de la robe également. Une petite robe noire. Le noir à main ici. Il faut le savoir. Donc ça peut être révélateur pour la silhouette. Et puis c'est un petit peu passe-partout. On se camoufle dans une petite robe noire. Et pour autant, ça met en avant les atouts. Les atouts féminins. Donc très joli. J'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai voulu prendre une sorte de veste. Une veste en velours. Je voulais essayer ça parce que je me suis dit que pour l'automne, généralement, c'est quand même une matière qui devient un petit peu chaud. Ça peut être sympa. Et sur leur site, j'avais pas encore commandé d'article en velours. J'étais curieuse de voir. Donc c'est une petite veste en velours noir. avec des boutons argentés. Donc là, ce sont des fausses poches. C'est vrai que ça fait un petit design sympa. Et puis devant, on a donc ces boutons qui viennent fermer la veste. Et au niveau des manches, on retrouve également le petit détail du bouton. Alors tout de suite, je regarde la matière. C'est ça qui m'intéresse. Alors j'aime bien parce que l'intérieur est tout lisse comme ça, contre la peau. Et on a vraiment un velours qui est assez doux. C'est moins doux que de la fausse pourrure, bien sûr. Mais c'est assez doux le velours quand même. Donc c'est un velours côtelé, tu vois. C'est-à-dire qu'il est fait de plein de petits traits comme ça. Une succession de petites rangées. Comme tu le vois. Donc comment elle est cette veste en un petit col ? Comme cela. Ça s'ouvre. Alors ça s'ouvre comment ? Est-ce que c'est des boutons pression ? Ah non. C'est des boutons qui s'ouvrent comme ça. Je ne savais pas trop comment ça s'ouvrait. Et en termes de longueur, elle n'est pas trop longue. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de poche. Ça c'est dommage pour une veste qui n'a pas de poche. Ah, dommage. Et en bas, tu vois, c'est comme en bas des manches. On a cet empiècement de tissu, ça c'est très joli. Qui vient finir le bas de la veste et l'extrémité des manches. Très sympa. La matière, elle est belle. Ouais, c'est assez épais mine de rien. C'est vrai qu'une petite veste en velours comme ça, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup les vestes en jean. Mais je me suis dit, une veste en velours, ça me tentait. Parce que je trouve que c'est une belle matière. Ecoutez, elle m'a l'air très sympa. Petit regret qu'il n'y ait pas de poche, par contre, ça c'est dommage. Alors, on peut voir maintenant la veste portée. Voir un petit peu le rendu. Je trouve ça sympa. Je trouve qu'elle est un petit peu ample au niveau des bras. Très jolie. J'aime bien ce petit côté veste qui vient nous entourer, entourer tout le haut du corps, avec la douceur de ce velours, une très belle matière. Bon, regret pour les poches. C'est vrai que moi, j'aime bien pouvoir glisser ma clé de maison, par exemple, ou ma clé de voiture dans une petite poche. Parce que là, je vais vraiment la porter comme une veste. Ou alors, l'idéal serait peut-être de la porter plutôt avec une petite robe, comme si c'était un petit cardigan. Une petite veste comme un petit gilet qu'on vient mettre au-dessus d'une robe, par exemple. Donc, elle est très bien faite et j'adore le détail des boutons argentés. Argentés, argentés mat. Très, très sympa. Avec le rappel à l'extrémité des manches. Je trouve ça très joli. Et bien voilà pour les 5 articles remouis que je voulais te présenter. Les 5 derniers articles de ma commande. J'espère que tu auras aimé les découvrir sous toutes leurs coutures, dans les moindres détails. J'adore te les raconter, te les chuchoter, ces articles. Voilà, je te laisse tous les liens dans la description. Et à présent, je te souhaite de prolonger ce moment de détente. De l'allonger dans le temps. De préserver ce bien-être que tu ressens à présent en toi. De prolonger ça le plus longtemps possible encore, encore et encore. Prends bien soin de toi. Je pense très fort à toi. Et j'espère que tout va très bien dans ta vie. Et si ce n'est pas tout à fait le cas, si tu as un petit coup de blouse, sache que je pense fort à toi. Que je suis là pour veiller sur toi. Te protéger. Que je t'envoie un maximum de courage et de belles ondes positives pour t'entourer. T'entourer d'un petit cocon de douceur. Pour que tu aies pleinement confiance en toi. Que tu te dises que tout va bien. Tout va aller encore mieux. Tu vas droit devant un grand bonheur. Plein de réussite. Alors vas-y avec courage. Avec envie. Je te souhaite une très belle fin de soirée. Je te dis à bientôt. A très très bientôt. Bye. Au revoir. A très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.